Le paradoxe c'est que le précédent s'appelait comme dans un film, il n'y avait pas grand chose à voir avec le cinéma finalement c'était juste une histoire d'amour où de temps en temps l'expression comme dans un film revenait parce que les personnages réalisaient que ce qu'ils vivaient les ramenaient souvent à des scènes de films qu'ils avaient pu voir mais c'était une histoire qui se passait dans la réalité, c'était pas tellement construit comme un savais Mario mais c'était raconté par les personnages donc c'est eux mêmes qui racontaient l'histoire qu'ils avaient vécu depuis un point de vue un peu impossible sur une histoire. Tandis que celui-ci s'appelle les grands enfants donc pourrait ne pas parler du tout de cinéma mais au contraire parle beaucoup d'un film presque tout le temps à un moment j'ai même hésité à l'appeler le film et puis voilà après la recherche du titre a été longue et j'en suis arrivé à ce titre les grands enfants qui étaient plus ouverts et qui me semblait bien correspondre à l'esprit des personnages dans le livre. Ensuite moi j'ai un lien assez intense de façon personnelle avec le cinéma qui fait que ça se retrouve par petits touches dans le précédent et puis très fort dans celui-là et celui-là c'est enfin je crois que c'était un peu présent dans c'est mon septième roman c'était un peu présent dans tous mes livres et là c'est la première fois que je prends un peu le taureau par l'écran c'est-à-dire que j'ai décidé de faire un livre sur un film donc ce qui est un peu troublant parce que quelque part il y a une oeuvre dans l'oeuvre il y a un film dans le livre et c'était ma fa... c'est un petit peu ma façon à moi de faire un film et comme je suis pas réalisateur ni scénariste et que je suis auteur écrivain j'ai essayé au maximum de si moi je faisais un film ce que ça donnerait en livre enfin quelque chose comme ça. Une des choses qui me fascine moi dans le cinéma c'est le côté collectif c'est-à-dire plein de gens qui se mettent ensemble pour pour aboutir à une oeuvre d'art alors qu'il y a des gens qui sont pas forcément contentes là qui sont plus ou moins plus ou moins impliqués dans le projet plus ou moins même réfractaires au projet et que petit à petit et grâce à quand ça marche quand la mayonnaise prend comme on dit à la fin on a une heure et demie, deux heures, deux heures trente d'une oeuvre qui peut être très belle, très forte et qui pourtant est passée par tout ce processus très concret et parfois très problématique. Moi j'écris des livres, a priori quand on écrit on est plutôt seul en tout cas physiquement et un peu maître de tout et je me verrais très mal moi personnellement faire un film même si on sait jamais et donc ça me plaisait moi d'arriver dans un livre à essayer de reproduire ça et puis quelque part ça s'est fait de façon un peu spontanée parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé avec une idée de film donc un film un peu futuriste avec des robots parce que les pandémies ont continué et donc on se rend compte que les robots sont la meilleure compagnie possible parce qu'eux ne peuvent pas attraper le virus etc et donc c'est des robots qui sont vraiment des androïdes et ils sont très très proches des hommes etc et c'était je me rendais compte que j'allais pas écrire un livre avec cette histoire parce que bon l'idée me plaisait mais pour moi c'était plutôt à si je faisais du cinéma je pourrais faire ce film et du coup j'étais embêté quand même de rien en faire et donc je me suis dit tiens bon le personnel c'est un scénariste qui a cette idée donc ça commence comme ça par un scénariste qui a cette idée de film et puis là moi je savais pas vraiment où j'allais et je me suis rendu compte qu'assez vite il avait besoin de trouver un réalisateur et puis que ensemble ils allaient chercher un producteur et puis une productrice et puis chercher des techniciens etc et finalement le livre a pris cette forme là et c'est à dire qu'il ya presque 100 personnages dedans qui certains reviennent d'autres noms etc et tour à tour qui rajoute une petite brique de l'histoire et qui racontent tous ensemble le livre ce qui est assez marrant c'est que finalement le côté collectif du cinéma dans la création de l'oeuvre se retrouve dans le livre parce que c'est à eux tous qui raconte l'histoire quoi même si c'est même si c'est un seul auteur derrière eux tous il se trouve que ça ressemble ça et puis dans le livre ça va plus loin que simplement le tournage parce qu'on a aussi la sortie du film les critiques les spectateurs les enfants des spectateurs donc vraiment ça se propage comme ça part d'une petite idée du scénariste ça se propage par le moyen du cinéma et puis ensuite par de la vie et puis et puis Sous-titrage Société Radio-Canada